Merci de commencer cette nouvelle semaine avec l'équipe du club de lecture de France Culture. Depuis quelques jours, ces sculptures restaurées ont repris leur place au milieu de la fontaine Stravinsky à Paris, juste à côté du centre Pompidou. À côté des œuvres de Jean Tingeli, son mari, les personnages colorés en résine de Niki de Saint-Phalle brillent d'un nouvel éclat. Cet artiste hors du commun a imaginé le rossignol, la sirène, l'oiseau de feu. Ils seront remis en eau dans les prochains jours. C'est à cette plasticienne franco-américaine qu'est consacrée ce bout de club, à l'occasion notamment de la réédition d'une lettre à sa fille, où l'artiste raconte un secret enfoui durant des décennies. Son père l'a violée à l'âge de 11 ans. Ce drame, cet inceste, dit-elle, a joué un rôle déterminant dans sa vie. Alors on va essayer de comprendre comment, de vous le raconter avec nos invités, bien sûr, avec la communauté du bout club et avec la voix de Niki de Saint-Phalle. L'enfer est là. Je me suis promenée dans l'enfer. L'enfer, c'est l'histoire. Je suis l'histoire. Les journaux sont le miroir de l'enfer. Je suis miroir. L'enfer, c'est la tête isolée du corps. Je suis une tête sans corps. L'enfer, c'est la culpabilité. Je suis coupable. L'enfer accouche du péché. Je suis le péché. L'enfer, c'est le plein. J'étouffe. L'enfer, c'est le monstre. Je suis le monstre. L'enfer, c'est la faim. Je suis la mer dévorante. L'enfer, c'est un cri sans réponse. Je suis sans réponse au cri. L'enfer, c'est le froid. Je suis l'œil de glace. L'enfer, c'est la peur. J'ai peur de l'enfer. L'enfer, c'est l'exagération. Je suis l'exagération. L'enfer, c'est moi. Je suis l'enfer. La chanteuse pop Soko et sa Love Letter, chanson en hommage à Niki de Saint-Fal pour débuter ce book club. Bonjour, Christine Villeneuve. Bonjour. Vous êtes la co-directrice des éditions des Femmes, Antoinette Fouque. Et vous venez nous présenter cette nouvelle publication de « Mon secret » de Niki de Saint-Fal en coédition avec le rayon blanc. C'est une réédition de cette lettre publiée initialement dans les années 90, en 1994. C'est ça, Niki de Saint-Fal raconte donc qu'elle a été victime à l'âge de 11 ans d'un inceste. Elle va garder le silence pendant plus de 50 ans et c'est à l'âge de 64 ans qu'elle réussit à écrire et à se délivrer. Tout à fait. Je pense qu'elle a mis beaucoup de temps parce qu'elle ne voulait pas être considérée comme une victime. Et qu'elle avait tout à fait pressenti qu'à partir du moment où elle révélerait publiquement cet inceste, que par ailleurs on pouvait lire, et je pense qu'on y reviendra dans d'autres créations, et notamment dans son film « Daddy », que ça prendrait peut-être le dessus et que tout son art serait interprété à partir de cet inceste. Et je pense qu'en fait elle était quand même une victime, mais qu'elle souhaitait ne pas être considérée comme telle. Et c'est vrai qu'elle a dans son œuvre, je pense, fait beaucoup, beaucoup pour surmonter ce drame, et notamment en créant des femmes, notamment la série des nanas, les nanas, qui sont des femmes puissantes, girondes, enceintes, libres, en mouvement, pour justement dire « vous ne me détruirez pas ». « On a voulu me détruire, mais ça n'est pas possible, je serai la plus forte ». Cela dit, ça a été tout un travail puisqu'elle a quand même connu, et c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle raconte dans « Mon secret », des épisodes graves, de dépression grave, elle a fait de l'hôpital psychiatrique. On va parcourir évidemment toute sa vie, en commençant par l'enfance, qui tient une place très importante puisqu'il y a ce drame dans l'enfance, et elle écrit dans cette quatrième de couverture sur ce livre « Mon texte et le cri désespéré de la petite fille ». Pour en parler, on a convié également Gwenaëlle Aubry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, écrivaine et vous avez publié « Saint Phal, montée en enfance ». Le thème de l'enfance, on va évidemment en parler, c'était chez Stock en 2021, et l'ouvrage vient d'être réédité au livre de poche. C'est en quelque sorte une biographie romancée de la plasticienne, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais vous allez m'expliquer. On parle de l'enfance parce que d'abord, cette enfance a été saccagée, comme vous le dites. Est-ce qu'on peut dire qu'elle porte ce fardeau tout au long de sa vie ? Elle abrite très certainement, et son œuvre abrite une enfance fêlée. Mais en même temps, vous l'avez dit très bien, je pense que ça n'est pas une clé, et qu'elle ne le livre pas, elle ne livre pas cette histoire comme une clé. Elle l'a dit, haut, fort et cache dans mon secret, mais son œuvre n'a rien d'un aveu, d'une confession, son œuvre n'est pas chuchotée. Au contraire, ce qu'elle fait Saint Phal, c'est qu'elle est sortie de l'intime, elle est sortie de la chambre, elle a envahi l'espace public, et elle installe l'inceste d'emblée sur une scène politique. D'emblée, dans mon secret, elle dit qu'elle a cherché à inverser la misérable rébellion, ce sont ces mots de son père, en une vraie révolte, et qu'elle a aussi décidé de passer du côté des dominés, de quitter le côté des dominants. C'est l'héritière, elle porte un patronyme quand même assez fou, Saint Phal, un patronyme qui articule le masculin et le religieux, qu'elle a fait jouer, d'ailleurs, dans son œuvre entière. Elle hérite aussi de ce lourd lait. Et en même temps, elle code, elle montre l'enfance comme monstre. On l'entendait le dire tout à l'heure, elle montre l'enfant comme monstre, et en même temps, elle la code, elle code cette enfance-là, elle code cette enfance-fêlée dans son œuvre entière. Elle la code avec d'ailleurs un langage enfantin, mais qui est un langage cruel. L'enfance n'est pas qu'un vert paradis, rarement un vert paradis d'ailleurs. Elle code ça à travers des baigneurs démembrés, à travers des jouets agglomérés, à travers le langage aussi des comics, mais aussi celui des mythes et des légendes. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse chez elle, c'est que d'une certaine façon, pour réparer, suturer cette enfance-fêlée, elle va plus loin encore que l'enfance. Elle remonte vers le mythe, vers l'archaïque, et du même coup, vers l'impersonnel, vers quelque chose qui est au plus loin de l'intime et de la confession. On va aller y participer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que c'est une lettre politique. Alors, c'est aussi un texte très littéraire. Quand on le lit, et si on le lit à voix haute, on voit la beauté de cette lettre, qui est en même temps très intime et très politique, puisque c'est quand même un acte. Il faut quand même se rappeler que c'était en 1994. Là, on vient de parler de la commission indépendante constituée sur l'incesté dans le journal. Donc là, on est en 2021. Cette commission a été mise en place il y a deux ans seulement. On a donné les chiffres. Votre journaliste a donné tous les chiffres. Et il y a 30 ans, le sujet n'était absolument pas traité de la même façon sur le plan sociétal. Enfin, il était beaucoup moins préminant. Il n'y avait pas eu le mouvement MeToo. Cette question de l'inceste, elle était traitée beaucoup dans des cercles militants. Il y avait eu le livre d'Eva Thomas en 1986, qui avait été quand même une bombe sur le viol du silence. Mais donc, il faut quand même voir le contexte dans lequel elle rend public cet inceste. Et je pense que pour elle, en plus, c'est incroyable la manière dont elle décrit les symptômes. En fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment quasiment un cas clinique. Je ne suis pas psychanalyste, mais quand on lit tout ce qu'elle décrit entre l'amnésie, les symptômes post-traumatiques, etc., la somatisation, c'est extrêmement fort et bouleversant. Et c'est aussi une lettre très politique, puisque, c'est vrai, vous le dites, elle sort du champ des dominants pour aller vers les dominés. Et notamment, elle est très sensible à la question du racisme. Et je dirais qu'elle prend partie pour les enfants, contre les violentes faites aux enfants, contre tous les abus dont ils sont victimes, de la part de leurs parents, mais aussi des institutions, puisqu'elle raconte comment elle n'a pas été crue par les psychiatres, etc. Alors ça, c'est très intéressant. Et vous le disiez, ce qui est d'autant plus fort de republier aujourd'hui, on va y revenir, c'est que c'est très actuel. On a l'impression que ce texte a pu être écrit il y a quelques mois, à peine, c'est très actuel. Et elle dit, là où vous dites que c'est une démarche politique, elle l'assume totalement, elle dit, j'ai écrit ce livre d'abord pour moi-même, pour me tenter de me délivrer enfin de ce drame qui a joué donc ce rôle déterminant dans ma vie. Et comme elle s'adresse à sa fille, elle lui écrit aussi qu'elle veut écrire « Un jour, je ferai un livre pour apprendre aux enfants comment se protéger ». Alors Marie, notre lectrice, a lu « Mon secret » de Nikit Saint-Fal. On va écouter ses impressions de lecture. Mon secret, pour moi, c'est un beau livre dans tous les sens du terme beau. Un livre objet d'art. On trouve à l'intérieur une reproduction de l'écriture de Nikit Saint-Fal. Des grandes lettres naïves, parfois dessinées comme des serpents, des mots qui s'envolent sur la page, qui forment des arabesques. Donc visuellement, déjà, c'est un ouvrage marquant, touchant dans l'écriture même, qui évoque l'art, l'enfance. C'est de son enfance dont Nikit Saint-Fal va parler sous la forme d'une lettre à sa fille Laura. Un épisode terrible de l'été de ses 11 ans où elle a été victime d'inceste infligée par son père. Une lecture bouleversante, donc des mots simples, directs, où on perçoit toute l'horreur de ce qu'a vécu cette petite fille, mais aussi sa force. Sa volonté de briser le silence, un silence qui a duré trop longtemps, à une époque où le sujet était tabou, surtout dans certains milieux, où on n'écoutait pas la parole des enfants. On perçoit sa résilience tout au long de sa vie, alors même que les psychiatres qu'elle a vus défendaient son père, donc toutes ses révoltes quotidiennes, ses premiers poèmes, son premier geste de contestation, voilà, c'est vraiment un texte fort, essentiel pour comprendre la femme et l'artiste qui sont indissociables, comment l'art l'a aidé à surmonter le traumatisme, comment l'écriture devient un double moyen d'expression, donc dans le fond, dans la forme, et lui permet d'en parler à sa propre fille pour conjurer tout ce qui pèse sur la parole des femmes, pour dénoncer, pour ne pas permettre que les abus se reproduisent. Un texte éclairant et nécessaire, et j'aurais aimé connaître d'ailleurs l'origine de ce projet d'édition, où et quand est née l'envie de republier ce texte, mon secret, qu'on ne trouvait plus. Christine Villeneuve, on ne trouvait plus ce livre publié en 1994, pourquoi l'avoir réédité ? Alors en fait, c'est un projet qui est venu à nous, parce que Ariana Sens Espinoza, qui est donc la directrice du rayon blanc avec qui ce livre est réalisé en coédition, travaillait à l'époque aux éditions de La Différence, où la première édition de Mon Secret avait eu lieu. En 1994, le livre avait d'ailleurs fait l'objet d'une seconde édition en 2010, je crois, et elle était en relation avec Boum Cardenas, la petite fille de Nikit Saint-Fal, qui dirige la fondation Nikit Saint-Fal, et elle avait donc cette idée, enfin, elle avait eu cette idée, ce projet de rééditer Mon Secret parmi d'autres projets de réédition, et on en parlera peut-être autour de Nikit Saint-Fal, enfin, d'écrit de Nikit Saint-Fal. Et puis, les éditions de La Différence se sont arrêtées. Ariana est quelqu'un qu'on connaît très bien puisqu'elle a travaillé trois ans au sein de l'équipe éditoriale des éditions des femmes avant de monter maintenant sa propre maison d'édition. Et voilà, compte tenu du sujet, et par ailleurs, il se trouve qu'Antoinette Fouc, qui a créé les éditions des femmes et qui est aussi l'une des cofondatrices du mouvement Libération des femmes en 68, a toujours eu, enfin, du vivant de Nikit Saint-Fal, des relations avec elle. Elles se sont rencontrées, elle l'a exposée dans la galerie des femmes qu'elle a aussi créée en 80. Elle a également acquis des œuvres pour amuser des femmes dont elle avait le projet, qui est toujours en projet, disons. Et elle aimait beaucoup le travail de Nikit Saint-Fal au sens où, justement, tout ce travail créatif autour de la générosité. Elle parle de corps hospitalier des femmes, Antoinette Fouc, et on retrouve ça dans l'œuvre de Nikit Saint-Fal. D'ailleurs, elle a souvent fait des sculptures dans lesquelles on entre, etc. Et donc, c'était tout à fait logique que ce projet arrive chez nous. Évidemment, on était totalement enthousiastes pour éditer ce livre, sachant qu'on avait quand même un impératif qui était de respecter complètement le livre, parce que ce livre a été conçu par Nikit Saint-Fal elle-même de son vivant. Et elle a vraiment tout pensé, c'est-à-dire non seulement la couverture, mais... On va le décrire, mais simplement, vous me disiez tout à l'heure aussi qu'on ne le trouvait plus en vente, mais surtout, on pouvait le trouver à des prix exorbitants. Et donc, il y avait aussi l'idée de le redonner de façon un peu universelle et accessible à tous pour que le texte soit connu. C'est ça, c'est-à-dire que c'était un livre. Nikit Saint-Fal a fait un livre, un livre très engagé, qui est un livre aussi pour le faire circuler. Enfin, un livre s'est fait pour être lu et circuler. Et donc, c'était devenu un objet collector, entre guillemets, et qui était donc vendu à des prix énormes sur Internet. Donc, c'est vrai que Blum Cardenas ne se souhaitait pas, d'ailleurs, Nikit Saint-Fal aurait détesté faire d'un livre, d'une oeuvre d'elle, puisque c'est une oeuvre, un objet mort. Voilà. Alors, Marie l'a dit, notre lectrice, c'est un beau livre, au sens où c'est un livre de grande taille. On retrouve évidemment tout l'esprit de Nikit Saint-Fal dedans. Gwenaëlle Aubry, j'imagine que vous l'avez lu, parcouru, reparcouru. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est son écriture à l'intérieur. C'est ça, d'abord, qui est marquant. Oui, elle enlumine, elle enlumine comme un moine médiéval et particulièrement les mots terrifiants, enfin, les mots de daddy ou de viol. elle les fait serpenter. Vous dites que des mots lourds, des mots écrasants comme la honte, la peur, l'angoisse, on lit cette lettre presque comme on écouterait un témoignage. Justement, c'est fort aussi visuellement. Oui, c'est-à-dire que l'écriture n'est pas d'abord son langage. Son langage est un langage optique. C'est pour ça que l'un des enjeux pour moi, je suis écrivaine, je ne suis pas historienne de l'art ni biographe. L'un des enjeux pour moi était de donner une traduction stylistique de son langage optique. Donc là, elle parle dans une langue finalement qui n'est pas la sienne et qui est en quelque sorte renforcée ou appuyée par son langage propre qui est ce langage visuel. Mais c'est possible parce que c'est l'un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé à préparer Saint-Fal monté en enfance. Et ça a été, évidemment, cette lecture m'a confortée dans l'idée qu'il n'avait pas, justement, effectivement, mon livre n'est pas une biographie. Je ne déroule pas les faits de la naissance à la mort. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Et de plus, à quoi bon ? Dès lors qu'elle a elle-même raconté sa vie. Et ça n'est pas non plus romancé puisque je n'ai pas souhaité dire à sa place qu'elle ne dit pas. Je n'ai pas voulu fictionner ou romancer dans les blancs. Ça, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de proposer une forme nouvelle. C'est toujours ce qui m'intéresse quand j'écris. J'écris plutôt des romans. Des romans. Voilà. Donc, inventer la forme libre d'une rencontre. Donc, en fait, je joue pour les cas. C'est ça, ce qui est romancé, c'est que vous nous accompagnez, on y viendra dans un instant, mais dans un jardin qu'elle a elle-même créé où elle a créé des sculptures quasiment rencontrées, en fait. C'est ça, l'aspect un peu romancé de cette vie. Oui, il y a deux films. Ce n'est pas romancé, mais il y a deux films narratifs. Il y a une double quête sur cette trace monumentale et triomphale. Elle est triomphale, malgré tout. Et sur celle plus fugitive de l'enfance, y compris de ma propre enfance. Ce que je trouve absolument extraordinaire chez Nicky St-Fall, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut inspirer, enfin, je veux dire, qui peut faire du bien pour des enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles, c'est que, justement, elle a réussi à ne pas être happée par la destruction, parce qu'elle dit bien que le viol, c'est la mort. Elle écrit ça. Et d'ailleurs, cette lettre, elle est assez radicale, mais elle n'est pas du tout haineuse. Ce n'est pas du tout une lettre haineuse. C'est une lettre, je dirais, qui ne fait que dire des choses, des faits, et les dire avec énormément de sincérité et de simplicité en même temps. Alors, effectivement, il y a tout le travail, parce que c'est quelqu'un qui a eu aussi un rapport à la psychanalyse, à l'inconscient, très fortement. Et c'est vrai qu'elle fait des enluminures, mais des dessins, alors ce n'est pas toujours les mêmes, il y a des serpents, mais il n'y a pas que des serpents. Alors, ça s'appelle l'été des serpents. Voilà. C'est le titre de cette période et de ce qu'elle raconte. C'est parce qu'en fait, elle raconte justement qu'elle était en vacances, vous savez, elle est vivée aux Etats-Unis avec sa famille, son père est historocrate, banquier, etc. Et cet été-là, il y avait des serpents, ils avaient loué une maison et il y avait des serpents dans le jardin, des serpents dangereux, etc. Donc, on a mis des produits pour les tuer, c'est ce qu'elle raconte. Et son père, qui avait un cabanon dans le jardin, etc., a dit, et c'est cet été-là que son père a, comme elle dit, mis sa main dans sa culotte pour la première fois. C'est pour ça que ça s'appelle l'été des serpents. L'été des serpents, mais clairement, l'été des serpents, je suis celui de mon père, sous banquier, cet aristocrate, avait mis aussi son sexe dans ma bouche. Cette figure du serpent qui, évidemment, vient de l'anecdote des vacances, mais qui va au-delà, Gwenaëlle Aubry, qui représente aussi ce qu'elle a vécu. Ah oui, les serpents sont nombreux sous toutes les formes dans le jardin des Tarots comme ailleurs, mais là encore, elle en fait des... Elle convoque la mythologie aztèque, elle convoque aussi bien la Bible. À chaque fois, elle installe ça sur une grande scène, sur une scène faite de combats de dieux et de géants. Peut-être que l'enfance, quand elle a été très profondément abîmée, ne peut, en effet, un temps soit peu se réparer qu'à travers cette très grande scène-là. Peut-être que l'art individuel, le roman familial, le récit intime, etc., ne suffisent pas. Elle raconte dans la lettre, évidemment, ses consultations avec le psychiatre, le fait qu'elle a été aussi internée en hôpital psychiatrique, ses plusieurs tentatives de suicide aussi. Et c'est là, en quelque sorte, que débute l'art de Niki de Saint-Fal. C'est là qu'elle commence à peindre, qu'elle commence à imaginer sa façon de faire de l'art. Et vous, Gwenaëlle Aubry, ce qui vous a intéressé particulièrement, c'est ce jardin des tarots. Donc, on est en Toscane. C'est là où vous nous emmenez. On va écouter Marianne qui a lu votre livre et on se retrouve juste après pour commenter, bien sûr. Niki Saint-Fal n'est pas tombée, mais montée en enfance, nous dit Gwenaëlle Aubry dans son dernier roman. En construisant une œuvre extravagante, engagée et féministe, l'artiste plasticienne s'est libérée par l'art d'une enfance monstrueuse. Violée par son père, maltraitée par sa mère, elle fuit un mariage raté pour rejoindre Jean Tingeli à Paris. L'art devient son arme de résistance. Au fil des descriptions enchantresses des différentes parties du Jardin des Tarots en Toscane, un site pour lequel Niki a consacré 20 ans de sa vie, Gwenaëlle Aubry brosse le portrait d'une femme, mêlant sa vie et son œuvre. Elle peint ainsi son extravagance, mais pointe aussi sa fragilité. Saint-Fal s'est longtemps protégée au sein de l'impératrice, une déconstruction du jardin symbolisant sa mère. Ce roman est une très belle évocation de celle que l'auteur ne nommera que Saint-Fal comme pour lui épargner la fragilité féminine de Niki. Appelle-t-on Picasso Pablo au cas où dit Anthony mais Saint-Fal est une femme alors on s'autorise à la désigner par son prénom comme on le fait pour les mannequins, les actrices, les autrices. Ce sont vos mots Gwenaëlle Aubry. En effet, ce Niki enfantin dans lequel on n'entend plus raisonner le grec Niki Victoire. Elle porte à plein de titres la victoire dans son nom. Ce n'est pas son vrai prénom, il faut quand même le préciser. Je ne sais pas si les gens le savent, elle s'appelait Marie-Agnès. C'est-à-dire que son père lui avait donné le prénom de l'une de ses maîtresses. D'une façon générale, oui, le leg est lourd. Et puis Saint-Fal je le disais tout à l'heure ce patronyme fou. Comment fait-on pour s'approprier un nom pareil ? Alors précisément, elle ne cesse d'articuler le politique, le religieux. Très tôt, je crois qu'elle le dit précisément dans mon secret, elle est déterminée à voler le feu aux hommes et c'est là aussi la formule et à faire la révolte absolument parce qu'elle est née dit-elle dans le mauvais milieu pour elle. Et je crois que c'est peut-être la formule de son féminisme, c'est-à-dire vaincre les hommes sur leur propre terrain ou sur le terrain qu'ils se sont réservés, le politique, le religieux, l'espace public et en même temps perturber sans cesse les frontières entre les différents terrains, les frontières entre les genres, aller contre toute forme d'assignation. combattre en fait, combattre et vaincre sur tous les terrains et en extraire toutes les puissances. Ce qu'elle formule de façon assez drôle en disant construire des monuments plus gros et porter des beaux chapeaux. Donc effectivement, elle fait jouer dans tous les sens du terme son patronyme, elle construit des tours plus hautes que celles de Gaudi dans la Sagrada Familia, à Barcelone, plus hautes que celles de Simon Rodia. Ces modèles sont souvent des modèles masculins. Simon Rodia, l'architecte alcoolique et fou des White Stowers de Los Angeles, des tours qui sont tantôt turgescentes, tantôt flacides. Et pour autant, très vite d'ailleurs, elle conquiert les attributs qui sont supposés être ceux du patriarcat, la puissance et la gloire. Saint Falle n'est pas une maudite. Elle a été très tôt célèbre et célébrée. Elle a énormément séduit, ce qui la rend d'ailleurs suspecte aux yeux de beaucoup. Mais précisément, elle continue aussi à engager les armes dites féminines dans son combat. Et elle mélange, y compris quand elle montre le corps féminin dans des états à la fois glorieux et ravagés. Mais même quand elle crée des accouchées sanglantes, elle suspend entre leurs cuisses des nourrissons phalliques. Elle dit d'elle qu'elles ne sont ni père ni mère. Et je pense que cette façon de perturber les rôles et les genres, c'est sans doute aussi la clé de son alliance gémélaire, indéfectible avec Tinguely. Tinguely dit quelque part le tout féminin est complètement idiot, le tout masculin est tout aussi bête. La seule solution qu'on le veuille ou non, c'est l'hermaphrodisme. Et l'hermaphrodisme, c'est sans doute quelque chose qui les soude l'un et l'autre. Cette façon en fait de vouloir être tout, de ne se couper d'aucun possible. Et je pense qu'on ne crée, qu'on écrit, qu'on ne peint, qu'on ne sculpte, qu'on ne chante, etc., qu'à condition en fait que sous cette espèce de désir monstre, là encore, et un peu fou, vouloir être tout. Alors moi, je pense aussi que ce sont des artistes qui ne se sont pas pris au sérieux. précisons juste Jean Tinguely, qui est son second mari qu'elle rencontre au début des années 50. Ils se sont mariés après s'être séparés. Voilà. Et ensemble, ils sont donc couples à la ville et dans l'art. Allez-y, Christine Ville. Oui, je voulais juste dire que Nikit Saint-Fal est autodidacte, c'est une créatrice autodidacte et qui a été très inspirée par des artistes qui n'avaient pas forcément fait des études artistiques. et je pense qu'il y a, vous le dites très bien dans votre livre, une partie de jeu, mais d'expérimentation, de jeu, et c'est ça aussi qu'elle partageait avec son mari, avec Tinguely, qui était sculpteur également, mais qui lui aussi ne pensait pas que ces machines, etc., étaient forcément des œuvres au sens où on allait les reconnaître. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a aussi ce goût de la liberté partagée qui fait qu'ils ont construit et ils ont sculpté dans un jardin, dans des lieux libres, dans des lieux ouverts au public, pas enfermés dans un musée. Et je pense que c'est quand même une démarche artistique assez singulière et tout à fait incroyable aussi. Mais néanmoins, je voudrais dire que Nikit Saint-Fal dans cette lettre explique que son premier geste artistique est antérieur à cet épisode où elle s'est découverte, où elle s'est dit qu'elle serait artiste puisqu'elle raconte de manière assez drôle d'ailleurs, parce que ça n'est pas dénué de passages un peu humoristiques, qu'elle était élève chez les bonnes sœurs et que ça ne se passait pas très bien dans un milieu très catholique, une famille très catholique. On imagine toute l'hypocrisie puisqu'il se passait aussi ce drame d'inceste. Elle a commencé à recouvrir des statues grecques à peindre leur sexe en rouge. Et donc, elle avait quel âge ? Elle était petite, c'était bien avant. Donc, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça d'une manière... C'est important puisqu'elle l'enracine quand même aussi dans son enfant, enfin, disons, son adolescence ou sa pré... Pour en revenir peut-être à Jean Tinguely, vous le citez, pardon, Gwena L'Aubry, il parle de Nikit Saint-Fal et il dit qu'elle est l'artiste enfant. Tout ce qu'elle fait reste enfantin, elle reste un artiste primitif, c'est quelque chose que j'admire énormément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le jeu, peut-être avant tout, le jeu J.E.U. Ça veut dire... Mais ça veut dire aussi l'enfance comme conquête. Enfin, l'enfance peut-être une destination. Mais le jeu, oui, très certainement. C'est ça qui les soudait, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça aussi qui préside finalement à ce livre Saint-Fal monté en enfance puisque je joue avec elle au sens où je tire. Elle a tiré, elle, à la carabine sur des tableaux immaculés pour faire saigner la peinture. Là, je tire des cartes, je tire les arcades majeurs du tarot qu'elle a semées dans les sentiers de ce jardin dans les plis de cette colline toscane. Je les tire et comme le disait très bien l'actrice qu'on a entendue tout à l'heure, j'hybride carte après carte des éléments de son oeuvre, des éléments de sa vie pour lire en fait son oeuvre comme un geste de survie, comme un instrument, un rituel même, un rituel de conjuration. Et là, il y avait pour moi un enjeu aussi littéraire qui était important, prendre les tarots comme matrice combinatoire. Comment fait-on ? Italo Calvino s'était proposé de le faire dans un roman qui s'appelle Le Château des Destins Croisés que Saint-Fal a sans doute lu parce que Calvino était membre de Loulipo comme Harry Matthews, son premier mari qui était grand ami de Pérec que Pérec a traduit. Calvino, lui, tire toutes les cartes du tarot et a cru de ce fait devenir fou parce que la combinatoire était infinie. Moi, je tire simplement, uniquement certaines des cartes que Saint-Fal a semées. Un itinéraire s'est imposé au début pour moi de façon très intuitive de la force à l'impératrice, l'impératrice dans laquelle elle a vécu. Décrivez-nous, on est donc dans ce jardin, c'est difficile à décrire. On est dans un jardin qui est caché dans les pieds d'une colline en Toscane, dans la Maréma et où elle a semé, coulé en fait, solidement coulé dans du béton les arcanes majeures du tarot qu'elle a recouvert de miroirs, de céramiques. Il n'y a pas de sens de promenade, il n'y a pas de sens de visite. Elle a passé 20 ans de sa vie non seulement à travailler à ce chantier mais à y vivre ce qui évidemment m'a fasciné. Elle a vécu au sein de l'impératrice, on entendait tout à l'heure parler de mère dévorante, elle a vécu dans cette sorte de matrice hypnotique entièrement dont les parois sont entièrement l'impératrice, c'est une immense sphinx noire et l'intérieur est entièrement tapissé d'éclats de miroirs si bien que l'image est complètement, elle parlait de miroir aussi tout à l'heure on l'entendait, est complètement diffractée. Elle a vécu là, elle s'est construit cette espèce de forteresse jusqu'au moment où elle a eu le sentiment d'être elle-même dévorée par cette mère, cette matrice qui devait la protéger. Donc j'ai passé une semaine en mai 2019 dans ce jardin, j'ai été accueillie, adoptée d'une certaine façon par les artisans, les ouvriers qui y ont travaillé avec elle et qui maintenant l'entretiennent comme une armée d'une tribu de grands prêtres en salopettes, l'entretiennent comme si elle devait revenir et qui m'ont ouvert leurs mémoires, leurs albums de photos de famille et qui m'ont aussi ouvert les lieux cachés, les pièces secrètes du jardin, la main du magicien, les chambres de la tour de Babel. Donc elle a vécu à l'intérieur de son œuvre et cette œuvre dans laquelle elle l'a vécu a en même temps opéré pour elle très certainement comme un moyen de survie. Elle dira que pendant cette période elle n'a jamais été malade, qu'Angoisse et Idées Noires s'étaient effacées. On dit aussi que ce jardin des Tarous c'est son grand œuvre, c'est une forme d'œuvre signature. Aussi peut-être si on va un peu plus loin une forme de soulagement aussi de sortir, de se soigner de ce qu'elle a pu vivre durant son enfance. Son œuvre entière peut être peut être lue comme ça. Mais c'est vrai que le jardin la donne à lire tout entière en fait. Tout s'y trouve repris, récapitulé, réinventé, c'est ce qu'il faut dire quand même l'étonnante puissance de renouvellement et de métamorphose qui gouverne cette œuvre. Cette œuvre est d'une certaine façon un peu occultée par ce qui d'elle est le plus visible, c'est-à-dire par les nanas qu'on a évoquées tout à l'heure, par les crampops, bariolets, apparemment inoffensifs, elles ne sont pas tant que ça, des nanas. Elles sont aussi impénétrables, ce qu'on ne note pas, mais ce qui évidemment n'est pas indifférent. Et les nanas font suite aux mariés qui sont entièrement langés de tulle blanc qui elles-mêmes viennent à la suite des accouchés que j'évoquais tout à l'heure. Elles sont un carnage, c'est vraiment un champ de massacre, les accouchés. Encore avant, on a les tables au tir, encore avant, on a les toutes premières œuvres qui sont très étonnantes parce qu'elles clouent à même la toile tout l'arsenal létal qu'elle a porté sur elle en permanence dans son sac et en double sous son matelas à l'époque de l'internement à Nice. Elles portaient en permanence sur elle des armes blanches pour pouvoir en couteau, etc., de rasoir, pour pouvoir en finir si l'envie lui en prenait. C'est comme si elle-même s'était métamorphosée avec les tirs. Elle-même s'est métamorphosée en armes blanches. Elle a inventé une sorte de rituel, une sorte de magie noire, finalement, de riz de vaudou qui en passe par le blanc, qui en passe par le blanc de cette combinaison d'Amazon ou de Catwoman dans laquelle elle est émoulée, qui en passe par le blanc immaculé dont elle revêt les tables au tir, dont elle revêt de la sauce tomate, des bois de spaquette et des eutéra et sur lesquels elle tire à la carabine. Je pense aussi à propos de cette lettre Mon secret, parce qu'elle avait 64 ans quand ce livre a été publié, elle l'a écrit un peu avant. C'est un livre assez apaisé en réalité par rapport à ce que vient d'écrire Benahel. C'est la fin de sa vie quasiment. On s'approche. En fait, parce qu'il faut quand même parler des symptômes. Elle raconte dans cette lettre que son père à un moment donné lui a écrit une lettre pour s'excuser de l'avoir violée. Et en fait, elle avait une espèce d'amnésie comme souvent. Donc, elle avait, comment dire, refoulé ce traumatisme et ce qu'il a été complètement réveillé par l'arrivée de cette lettre. Elle dit, elle raconte dans ce livre que pendant des années, elle a reçu cette lettre un vendredi après-midi. Pendant des années, tous les vendredis après-midi, elle avait un début de migraine qui la tenait au lit pendant 24 heures et qu'elle se mordait tellement la lèvre supérieure, on n'imagine même pas, parce que c'était une beauté, c'est une femme, que elle avait, c'était constitué une double lèvre qu'elle a finalement opérée par chirurgie esthétique. Ce qui montre quand même qu'elle était, enfin je veux dire que c'était quand même quelque chose d'extrêmement violent dont elle a réussi à s'extraire, enfin à surmonter. Et la façon de la surmonter, ça a été aussi d'écrire évidemment mon secret. De créer et aussi d'écrire parce que je pense aussi qu'elle dit que ce livre, elle le dédie à tous les enfants et qu'il y a les seules réponses à l'inceste, c'est la loi. Pardon. Non, non, je vous en prie. Ça sera la fin de cette émission même si évidemment on renvoie vers ce livre et il faut absolument lire cette lettre de Niki de Saint-Phalle « Mon secret » édité aux éditions des femmes Antoinette Fouque en co-édition avec le Rayon Blanc. Merci beaucoup Christine Villeneuve d'être venue nous en parler. Merci à vous Gwenaëlle Aubry. Je rappelle le titre de votre livre « Saint-Phalle monté en enfance » qui vient de sortir et qui est réédité au livre de poche. Et puis je vous renvoie aussi vers l'application Radio France pour réécouter l'émission « A voix nue » où on entend Niki de Saint-Phalle c'était l'extrait au début de l'émission. Merci à toutes les deux. Merci. L'épilogue dans un instant. D'abord les quadritèmes de Charles Danzig. Dans ce quadritème je vais parler de quatre livres géniaux. Des fictions. Des fictions comme j'aime. Des fictions non narratives. La narration me semble souvent une perpétuation des contes pour enfants à des adultes restés enfants. et des enfants qui ne sont pas les meilleurs. Vous me direz pour vous-même mais pour moi enfant dès l'âge des contes passés les narrations m'ont éprouvé et les dieux de la scolarité savent si on nous l'inculque. Il faut raconter, décrire, expliquer comme si la littérature n'avait de justification qu'historique et sociale. Le premier de ces livres non narratifs est celui d'un auteur de la fin du XIXe siècle un génie mort au jeune âge de 26 ans. À 26 ans Jules Laforgue avait réussi bien des choses que peu d'écrivains réussissent au triple de son âge. Il avait en particulier inventé le ver libre. On pourrait dire je l'ai moi-même écrit que d'une certaine façon le ver libre avait été inventé par La Fontaine tant sa souplesse était prodigieuse mais il ne reste pas moins que La Fontaine conservait la rime et une prosodie certaine. Laforgue avec l'audace qui n'a pas conscience d'en être une que l'on peut avoir très jeune a réellement créé le ver libre dans la poésie française. On les trouve dans un recueil publié posthume des fleurs de bonne volonté. Il n'avait pas moins de talent en prose. Le livre que vous voudrez bien acheter s'intitule Moralité légendaire. Ce sont des variations de La Forgue sur des mythes très sérieuses mais non sans raillerie car La Forgue n'avait pas le génie triste. Dans l'embarquement pour Citerre, on entend un personnage dire « Allez hop ! » à Citerre. On trouvera bien sûr des choses plus sérieuses et admirables comme son Hamlet. Qui a lu Le Hamlet de La Forgue a du mal à accepter toute autre interprétation de ce personnage tant celle-ci est originale à les persuasives. Et que dit La Forgue de Hamlet qu'il a le moins minutieux entortillé et retort ? Non, non, ce n'est pas de Marcel Proust qu'il parle mais de Hamlet vous dis-je. La Forgue a été comme celui qui vous parle élève au lycée de Tarbes de son temps lycée impérial du mien lycée Théophile Gautier. Nous sommes quelques-uns de ce lycée à avoir vaincu nos études si je puis dire. En plus de La Forgue il y a eu Lautré-Hamont. Lautré-Hamont y était élève en même temps que quelqu'un qui y ferait une belle carrière de son vivant lui le maréchal Foch. C'est curieux les titres me donnent toujours l'impression que leurs titulaires les ont toujours portés et que donc adolescent Ferdinand Foch se promenait dans la cour du lycée avec un képi à sept étoiles un peu grand pour sa tête sous les bravos de ses maîtres. Pas du tout. Foch était médiocre et le bon élève c'était Lautré-Hamont. C'était le poète. Les quadritèmes de Charles Lanzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France un grand merci à toute l'équipe du Bouc Club Oriane Delacroix Zora Vignier Joana Grappard Didier Pinault et Alexandre Aibégovic c'est Thomas Beaux qui réalise l'émission et Florent Bujon est à la prise de son ce midi nous tournons ensemble la dernière page du jour voici l'épilogue. J'aime le rond j'aime le rond les courbes l'ondulation le monde est rond le monde est un saint je n'aime pas l'angle droit il me fait peur l'angle droit veut me tuer l'angle droit est un assassin l'angle droit est un couteau l'angle droit c'est l'enfer Elle l'a dit haut, fort et cache vous ne me détruirez pas on a voulu me détruire mais ça n'est pas possible je serai la plus forte elle a cherché à inverser la misérable rébellion ce sont ces mots de son père en une vraie révolte J'aime la vie France Culture l'esprit d'ouverture